bonjour la famille c'est toujours Guilmas Chronique d'Inest TV, je vais parler de notre pasteur Marcelo Tunassi, la tournée musicale de Fali Kupa et Inosbi. La vidéo ici sera vraiment complexe et puis avec multidimensionnel. Veuillez vous abonner, partagez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires parce que c'est la place où je fais les analyses organiques dans la communauté congolaise. Je commence d'abord avec l'actualité musicale de Fali Kupa et Inosbi qui vont se produire à l'extérieur. Fali a beaucoup de dates, il va se produire en Angola, en Tanzanie, au Kenya, à Côte d'Ivoire, par ci par là. C'est la fierté de la musique congolaise. Nous avons également l'artiste du talent, l'homme des improvisations, l'homme de créativité, Inosbi, qui va se produire également à Belgique le 1er décembre 2023. Les Belges, vous les naturalisés Belges, vous l'aimérement de la bonne musique, vous qui aimez l'Afro-Congo, la musique africaine, venez savourer la bonne musique avec Inosbi, dans l'Afro-Congo, l'homme des improvisations, l'homme des qualités artistiques, l'homme de la créativité. Vous allez vous retrouver, beaucoup de dates, mais à quel prix ? C'est ça le problème, à quel prix ? C'est un orchestre de Mipiku, plus de 30 personnes, 50 personnes. L'argent que Fali Pupa récolte dans des concerts, c'est l'argent de son producteur. Maintenant que Fali est en train de prester des concerts, lui, il ne prend pas l'argent en totalité, puisque c'est un produit d'une entreprise. Fali, la somme qu'il reçoit dans les concerts, il reçoit 40%. Les 60%, c'est pour les producteurs, les ordinateurs, les producteurs, les promoteurs, tous ces gens-là, ils ont leur pourcentage, mais il ne fallait plus à 40%. Mais quand on voit, par exemple, le concert d'Inosbi, Maestro Fabricas, fait rigole, par exemple, ils se sont des auto-producteurs, ils se produisent eux-mêmes, ils ne dépendent pas de quel label, ils ont leur propre label. Alors, une personne comme Inosbi, si il met le concert de 40, comme c'est 45 à 65 dollars, l'argent qu'il reçoit, il n'y a pas de bon inosbi, il n'y a pas de bon inosbi, mais il fallait qu'il reçoit 40%. Maintenant, 40% 40% ou non, parce que ça est divisé. Parce que 4. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. S'il y a un billet, par exemple, il n'y a pas de 20 dollars. Il fallait combien? A peu près 80. 8 dollars. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un billet, par exemple, une personne qui compte 8 dollars. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand tu joues beaucoup, cela ne te donne pas un bénéfice. Il y a des gens qui ne jouent pas trop, mais quand ils jouent, ils se retrouvent mieux. Les gens qui insultent beaucoup, les artistes congolais, soi-disant, ont fallu, ils jouent beaucoup de concerts. Il est comme ci, il est comme cela. Qui vous a dit que Michael Jackson jouait chaque jour? Montrez-nous les photos, les concerts de Johnny Hallyday quand il était à son vivant. Il prestait ou chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Ce sont des stars. Ce sont des phénomènes. Les phénomènes ne se produisent pas chaque jour. Il y a le temps. Quand ils arrivent, ils donnent vraiment tout leur meilleur et ils vous laissent avec de nostalgie. Mais phénomène, il se produit chaque jour, chaque fois, chaque mois. Il n'y a rien de nouveau. Il n'excite personne pour aller les voir. Il commence maintenant. Eh, mais c'est qui qui s'est battu? Moi, je suis numéro 1 d'Afrique, numéro 1 d'Afrique. Maintenant, on va les retrouver dans la poussière de Durban, dans la poussière de Tadké, de Uganda là-bas. C'est là où maintenant ils vont commencer à se produire. La différence fait la différence toujours. Je ne veux pas dire la classe fait la différence, mais la différence fait la différence. Les gens qui comprennent le français ont compris. Alors, notre pasteur et frère Marcelo Tunassi, qui versent de l'acide sur la mémoire de Papa Wemba, versent de l'acide sur la mémoire de Kinkester et Menea. Je vais parler de notre pasteur là, qui pense que c'est notre frère. Il est une figure publique. Il y a des gens qui vont dire « Yo, ma kamolina, ma pasteur ». Il n'y a personne qui a parlé de lui. Il n'y a personne qui s'est intéressé à ce qu'il fait, puisque lui, on sait que c'était businessman. Il a déjà fait de son église une entreprise. Tout le monde sait que les églises d'aujourd'hui, ce sont des entreprises. Ils vivent, ces pasteurs-là, ils vivent au départ des églises. Et les églises, ce ne sont pas les lieux où vous allez trouver Dieu. Ce ne sont pas les lieux où vous allez trouver même les enseignements des rénaux. Il n'y a pas. Là, il n'y a que les enseignements qui vont en faveur des pasteurs, soit qui vont en faveur des adeptes. Et quand ils excitent les adeptes à des faits, qui est seulement monnaie, c'est maintenant les adeptes qui vont leur donner de l'argent. Donc, ils soutirent les fidèles de l'argent à partir de leurs enseignements, que même les fidèles peuvent apprendre à la maison. Mais le monsieur-ci, il a insulté la mémoire, tout a sorti les personnes, surtout les personnes qui sont morts. Nous, les bantous, on a tendance à respecter les morts. On ne parle pas des morts de la manière dont le monsieur-ci a parlé. Je sais que c'est un monsieur qui veut qu'on puisse parler de lui. C'est un monsieur qui veut susciter de la polémique dans la communauté. Ce sont des choses qui se passent chaque jour. Quand les pasteurs trouvent qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien à donner de plus, ils cherchent des polémiques. Il y a des fois, on voit les sextep, on voit des nudités, des pasteurs sur les réseaux sociaux. À un moment donné, quand ça devient trop, ils s'amènent avec d'autres choses. Quand il n'y a pas d'activité, ils créent toujours. Aujourd'hui, notre Marcelo, je veux vraiment inviter les gens qui le suivent sur le point corporel. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Il ne faut pas inciter une personne naturellement comme ça. Pareil, ce n'est pas bon. Parler des choses vraies. Il faut les convaincre. Donner à Marcelo les choses. Les contre-vérités. Ce qui nous a amenés. Si nous voulons que ce sont des massonges, amenons des faits qui vont montrer que Papa Wemba et Emenea ont fait beaucoup dans la communauté, dans la musique congolaise. Essayez de vous limiter. Il ne faut pas aller au-delà de vos émotions. C'est ce que je vais faire dans la vidéo ici. Moi, quand j'ai connu Papa Wemba, j'avais l'âge d'enfant. J'ai grandi. Tout le monde, même Marcelo lui-même, avant qu'il soit chrétien, il a grandi avec la musique de Papa Wemba. Il a écouté Emenea. Si vous regardez bien, je vais commencer avec Emenea puisque c'est le petit frère de Papa Wemba. Emenea nous a amenés synthétiseurs dans la musique congolaise. Emenea, il a toujours chanté les chassons, beaucoup de chassons religieuses dans ses albums. Il a toujours reconnu la valeur de Dieu. Il l'a toujours, quand il chante Dieu, c'est comme s'il évangélisait également. Il donnait de l'importance à l'être suprême qu'on appelle Dieu. Mais quand vous dites que lui, il a amené ceci, il a amené ceci, c'est comme s'il n'a même pas amené quelque chose de bon. Il a amené que des sottises. Monsieur Marcelo Tounani, tu ne vois même pas quelque chose de bon que Monsieur Emenea a amené dans la musique. Les chassons comme Nzi Lavelay, les chassons comme Nzi Nzi, ce sont des chassons éducatifs. Sans préavis. Il y en a tant d'autres. Moi, je ne connais pas les titres de musique de Emenea, mais je connais beaucoup de chassons de Emenea. Le monsieur nous a donné de la musique. Il nous a enseigné comment chanter. Comment chanter, comment combiner les sons. Avec sa deuxième voix, il a su imposer ce rythme, ce savoir-faire dans la vie de la musique, dans sa propre carrière. Il a fait beaucoup. On lui doit du respect. Beaucoup de gens qui chantent aujourd'hui de la deuxième voix, il s'explique de Emenea. Marcelo Tounani, dans tout ce que Emenea a fait, comme il nous a déjà quittés, que son âme reste à paix, tu n'as rien vu de bon que tu pourras prêcher dans l'église. Tu as vu seulement le côté négatif. Tu vois, Marcelo Tounani, tu n'as pas de négativité sur toi. Dans ta vie, tu n'as jamais passé des choses mauvaises dans la vie. Mais il y a quand même les gens qui te respectent, qui ne voient pas tes côtés négatifs, mais quand même ils savent exploiter tes côtés positifs. Monsieur Tounani, tu es dans les mauvaises. Un homme comme Papa Wimba, qui s'est bâti pour valoriser notre rumba, qui s'est bâti pour amener notre musique dans les lieux difficiles. Même au Japon, Papa est parti là. Il a accepté de monter sur le même podium avec Peter Gabriel, juste pour promouvoir la musique congolaise. Tu ne vois même pas ça. Il vous a amené de la sape. C'est une façon également de promouvoir la culture. La culture congolaise va avec l'habillement. Même depuis les Belges où nous colonisait, il y avait le rythme, l'effet de l'habillement, même dans la politique. Moi, je ne vois pas quelque chose de mal que Peu Paimba nous a donné. Tous ces gens-là ont des côtés positifs et des côtés négatifs, parce qu'ils sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs, c'est normal. Mais on ne peut pas se baser, on ne peut pas dormir, on ne peut pas juste chaque jour parler des côtés négatifs de ces gens-là. Ils nous ont donné aussi des choses positives. Pourquoi dans l'église, mon frère Marcelo Tounani, tu n'as pas eu le temps de montrer à tes adeptes les points positifs que ces gens-là nous ont amenés dans la musique ? Un conseiller, Peu Paimba quand vous le voyez avec beaucoup de gens, les musiciens quand ils parlent, vous sentez à lui un père, un rassembleur, l'homme qui a su donner du conseil à beaucoup de personnes. Si aujourd'hui, aujourd'hui nous avons des Kofiolomide, on a des Rediamisi, on a tout ce Lucian de Mungongo, tout c'est à cause de Papawemba. Ne fais que la sape, si toi tu vois que la sape n'est pas bonne, mais toi tu es parmi les sapeurs des pasteurs, si toi tu vois que la sape n'est pas bonne, pourquoi tu entres dans des maisons chères pour te taper des habits ? Pendant qu'il y a des pasteurs qui sont plus riches que toi, qui s'habillent simples, avec des petits t-shirts, qui s'habillent simples, c'est parce que tu as vu que la sape fait partie de la culture congolaise, la sape fait partie de toi, tu as appris ça à ces gens-là de Papawemba. Pourquoi tu veux inciter la mémoire de quelqu'un ? La femme de Papawemba, elle te portait plainte, c'est toi qui vas commencer à pleurer que tu as porté plainte, la réalité est que tu as joué avec la mémoire de son mari, tu n'as pas respecté la mémoire de son mari, elle a le droit de te porter plainte, la maman, elle a le droit de te porter plainte. Maman a tant de comprennent aux B XP, la mémoire de marketing, je fais partage pourront terminer lesات sins, c'est toi qui se peuple invkaye de la manière au��é de mon'amour, j'habillate à l'agh challenge, c'est toi qui la soluite. C'est l'am открывatoire, je vois que je ne suis obligatae de te porter à l'ícula de magross. Je ne suis glyc eastern, c'est moi qui viens de существot. comme ça la l'élos et comme cote amakambaliba la comment on a posé en ce qui est bon même à prédication est-ce que tu as fait prédication le monde de ne pas pécher de se repentir l'évangélisme, pas prédication il fallait que tu te repentais l'élos pour monique repentais là c'est ce que tu as dit et comme ma vie, c'est un bon t'as dit, c'est un bon comme ça, c'est un bon l'hôme m'ho zalagati. Na zo k'amu akutuba papa ya mikolo misusu. Mamamaha ya mikolo. Ba zo zo katana bang woko sukola baki yo kufanana bergizi koyoka. O zo yoka nini oye utikala nanu koyokati. Miziki l'okola yopeba pesa yoo yainosbi. Nzembu l'okola o zo betamabe. Eskezana predikashyo oyuboko zua. Kolekaba nzembu wana? Réjie, es-ce que tu me vois N'zembe y'ayin o'sibiu anam Soki oyoki y'angu Naba predikashua ki l'elouana N'y'a kende pa ya n'ay Je pense ke bino bandeko Una nangawa Bozako la nangawa Bozako se trompe, elbo kibuzo wakatana Bino kende ki baiglize Priere zaka kaniglize te Baviona baza kuambriye bino Na ebi ke batebele baza na Aktivite te Elboza bo ringi na bandako Sous-titrage ST' 501